Ces dernières années, de nombreux pays ou entités politiques ont inscrit ou s'apprêtent à inscrire dans leur législation un objectif de neutralité carbone d'ici 2050. C'est le cas notamment de la Suède, de la France, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni, du Canada ou de l'Union Européenne. Bon, c'est plutôt une bonne chose, non ? On n'est pas toujours obligés de râler non plus. Ma réponse tient en deux mots. Oui, mais. Oui, mais la neutralité carbone est un concept susceptible d'énormément d'ambiguïté, voire de bullshit. Et donc, alors qu'on se dirige vers de nouveaux records de chaleur cet été avec le dôme de chaleur. Pour ne pas se laisser empapaouter, se faire passer un sapin, voire se faire enfi-rouapper, on va faire une courte vidéo pour essayer d'y voir un peu plus clair dans la jungle de la neutralité carbone. On a commencé la vidéo, là ? Oui. Dans ce cas, je demande un point terminologique. Alors, quelle différence entre neutralité climatique et neutralité carbone ? Alors, c'est simple, la neutralité climatique vise tous les gaz à effet de serre, alors que la neutralité carbone, généralement, c'est juste le CO2. J'en ai une autre. Quelle différence entre neutralité carbone et net zéro CO2 ? Il n'y en a pas. Certains aimeraient créer une distinction, mais pour le moment il n'existe aucune distinction bien établie entre les deux expressions. Et comme vous savez que je déteste qu'on se crêpe le chignon sur la différence entre une andive et un chicon, on va utiliser les deux expressions de manière interchangeable, comme le GIEC. Et pour finir, c'est quoi la carboneutralité ? La carboneutralité est un mot-valise utilisé au Canada, ce qui fait habilement économiser une lettre, à l'instar du passage de sabre laser à sabrolaser. Malin ! Pour arriver aux objectifs de limiter le réchauffement climatique à 1,5 et en tout cas nettement en dessous de 2 degrés, l'accord de Paris vise à plafonner et réduire rapidement les émissions de manière à parvenir au cours de la deuxième moitié du siècle à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre. Autrement dit, la neutralité climatique consiste à faire des efforts pour parvenir à équilibrer les émissions humaines de gaz à effet de serre par les absorptions gérées par l'homme. Il y a donc deux leviers, les réductions d'émissions et les absorptions. Premièrement, avant de parler des trucs tordus, rappelons que l'essentiel est d'abord de réduire nos émissions. Or, réduire nos émissions à l'échelle mondiale, c'est quelque chose qu'on a encore jamais réussi à faire. Bon, sauf en cas de crise économique, de guerre mondiale ou de pandémie. Comme la pandémie de covid qui a causé des millions de morts et une baisse du PIB de 4,5%. C'est pas rien, c'est pas trois personnes ! Donc on n'y est jamais arrivé volontairement disons. Et rappelons aussi que la baisse des émissions des pays de l'Union Européenne ces 30 dernières années doit énormément au fait que les émissions des biens sont généralement comptabilisées dans les pays producteurs et pas dans les pays consommateurs. On fait comme d'habitude, vous me mettez tout ça sur la doise de la Chine. Tout ça pour dire que les réductions d'émissions, c'est pas gagné, et c'est la première chose sur laquelle il faut concentrer les efforts. Venons-en au deuxième volet du tableau, les absorptions. On parle aussi d'émissions négatives. Parmi ces absorptions, on compte les options naturelles, et on parle essentiellement du boisement et du reboisement, planter des arbres pour absorber du CO2, et les options technologiques, une série de technologies qui sont intéressantes mais encore très embryonnaires. Il y a d'abord la capture et le stockage du carbone, CCS, dont Rodolphe le Réveilleur a parlé dans cette excellente vidéo, où l'on capte du carbone dans des installations industrielles pour le stocker dans des formations géologiques. Mais donc ça c'est une réduction d'émissions, et c'est une technologie de toute façon encore peu développée faute de rentabilité. Mais la capture et le stockage du carbone va également être utilisée au niveau des absorptions, et on parle essentiellement de deux choses. D'abord, la bioénergie avec captage et stockage du carbone, ou BECCS, est une technologie qui passe par la combustion de biomasse, en gros des arbres, pour produire de l'énergie, capturer et stocker le CO2. Pour le moment, la technologie est encore assez immature, et n'est déployée que dans 5 installations à travers le monde, qui permettent au total de capter 1,5 million de tonnes de CO2 par an. Alors est-ce que c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup ? Bah c'est pas grand chose. 1,5 million de tonnes de CO2 par an, c'est l'équivalent des émissions annuelles du Malawi, ou de deux petites centrales au gaz. Et 1,5 million de tonnes de CO2 absorbées par an, c'est que dalle si on compare aux 37 milliards de tonnes d'émissions anthropiques par an. Ensuite, il y a aussi la capture directe du CO2 dans l'air, DACCS, mais là on entre un peu dans la science-fiction. Et j'aime beaucoup la science-fiction, mais… Ce serait super si on pouvait appliquer cette technologie à grande échelle, mais pour le moment, ça reste très coûteux et problématique à mettre en œuvre en raison de la très faible concentration du carbone dans l'air. Tiens d'ailleurs, petite quiz, quelle est actuellement la concentration de CO2 dans l'air ? On est passé récemment à 419 ppm, 419 parties par million, c'est-à-dire un tiers de plus qu'avant la révolution industrielle, époque depuis laquelle ce chiffre n'a plus jamais baissé. Mais donc si c'est beaucoup à l'échelle des capacités d'absorption du système Terre, 419 ppm, 419 parties par million, ça reste très faible comme concentration. Le CO2, c'est 0,04% ! Si Greta prétend le voir, elle a de bons yeux ! Car tout le monde sait que les seuls vrais problèmes, c'est ceux qu'on peut voir. Et contrairement à la capture du carbone en forte concentration dans une installation industrielle, la concentration du carbone dans l'air est si faible que la capture directe dans l'air est très inefficiante et demanderait une quantité absurde d'énergie. Selon le mix énergétique, cette technologie pourrait émettre davantage de CO2 qu'elle n'en capture. Ouais, c'est pas tout à fait le but. En outre, un déploiement massif de cette capture directe du CO2 dans l'air demanderait plusieurs décennies avant de commencer à porter ses fruits. Et là, ça risque de faire un peu tard. Et donc, si on met de côté les technologies encore embryonnaires ou qui sont hyper marginales parce que trop coûteuses, l'essentiel des capacités d'absorption à notre portée sont le recours au boisement et au reboisement. Or, ce potentiel d'absorption par la biomasse n'est pas illimité. La capacité totale de stockage du carbone liée au reboisement et à l'affectation des sols se situerait entre 154 milliards et, pour les plus optimistes, 367 milliards de tonnes de CO2. Et donc, même dans l'hypothèse optimiste, ça permettrait seulement de couvrir dix années d'émissions de CO2, à notre rythme actuel de 37 milliards de tonnes de CO2 par an. Sans compter que, si on reboise, si on restaure les forêts qui existaient auparavant, on fait que réabsorber les émissions qu'on a causées en déboisant. Et donc, on est encore loin d'absorber les émissions excédentaires dues aux énergies fossiles. Donc, au niveau des absorptions, on a quelques pistes, mais qui sont encore peu développées et au potentiel assez limité. Faudra pas compter sur le reboisement ou la capture du carbone dans l'air pour éviter de réduire drastiquement nos émissions. Or, le concept de neutralité carbone a l'inconvénient de présenter cette alternative un peu trompeuse entre deux voies dont le potentiel n'est pas du tout équivalent. En outre, la neutralité carbone se prête à une série d'ambiguïtés, voire de formulations trompeuses, que certains esprits taquins qualifient de greenwashing, voire de net-zero washing. Comment repérer ces cas de net-zero washing ? C'est le moment d'ouvrir notre kit de survie. Le problème avec le net-zero washing, c'est que c'est un sujet hyper technique. J'aurais beau vous expliquer plein de subtilités, de points d'attention, qu'est-ce que vous aurez vraiment retenu une fois que vous aurez zappé cette vidéo déprimante pour enfin regarder ce fameux concours d'anecdotes entre Cyprien et François Bayrou. C'est clair que ça donne limite plus son vie. Et est-ce que moi-même, je parviendrais à me souvenir de tous ces points techniques issus de ma vidéo ? Si j'ai appris une chose dans la vie, c'est que la meilleure manière de retenir quelque chose, c'est par un moyen mnémotechnique vraiment, vraiment très stupide. Et donc, à la fin de cette vidéo, je vous demanderai seulement de retenir quatre lettres. Vous êtes prêts ? O-G-P-T. O-G-P-T. Je sens que ça va finir dans une vidéo de Sciences Comptoires, femme. O-G-P-T. Ce caméo de merde. Le O se rapporte à OU. OU ont lieu les efforts. C'est la question très épineuse de la compensation carbone. Une compensation carbone, c'est quand on paye quelqu'un d'autre pour faire des efforts ailleurs. Soit pour qu'il réduise ses émissions, soit pour qu'il évite des émissions, soit pour absorber du carbone. Et donc, la question que vous devez vous poser, c'est OU ont lieu les efforts ? Est-ce que c'est ici, réduction d'émission ou capture du carbone par celui qui émet, ou est-ce que c'est ailleurs, en dehors du bérimètre d'activité d'une entreprise ou des frontières d'un État, via la compensation carbone ? C'est vraiment le point le plus important à garder à l'œil. En effet, faire reposer une revendication de neutralité carbone sur la compensation est particulièrement problématique pour au moins trois raisons. Premièrement, la compensation présuppose une équivalence entre d'une part une réduction d'émissions à la source, dont l'impact est certain, et d'autre part l'achat de crédits carbone, dont l'impact est hypothétique et souvent impossible à vérifier. En effet, un projet de compensation carbone peut très bien échouer. Comme la fameuse forêt de manguiers en Inde, commanditée par Colplay pour compenser les émissions dues à la sortie d'un de ses albums, dont on apprenait quelques années plus tard qu'au moins 40% des plans étaient morts, faute d'entretien. Deuxièmement, les émissions sont rapides et ont un effet immédiat sur le réchauffement climatique, alors que les effets attendus par la compensation se situent sur un temps long, avec entre temps un effet sur le changement climatique. Et enfin, le recours à la compensation carbone n'est pas universalisable. Les puits de carbone liés au reboisement et à la réduction d'émissions des pays du Sud ont un potentiel limité et constituent un effet d'aubaine pour les premiers à y recourir. Est-il vraiment juste que ce potentiel limité soit accaparé par quelques grandes entreprises et pays développés ? Donc, premier réflexe quand on vous parle de neutralité carbone, demandez-vous où ont lieu les efforts, quel est le pourcentage de réduction d'émissions ici et quel est le pourcentage de compensation carbone ailleurs. Prenons un exemple. Le groupe belge Spadel, qui vend de l'eau en bouteille, avec des marques comme Spa, Brut, Vaudviller, Carola, a annoncé en 2020 être déjà parvenu à la neutralité carbone. Enfin, presque. Enfin, c'est pas clair. Comme on peut le voir dans cette pub de Spa. Aujourd'hui, nous sommes 100% neutres en carbone. Ce qui veut dire que Spa ne contribue pas au réchauffement climatique. Et un peu plus loin, ils ajoutent... L'objectif de Spa ? Être totalement neutre en carbone d'ici 2050. Ah donc, quand ils disent qu'ils sont 100% neutres, en fait c'est pas totalement neutre ? Aujourd'hui, nous sommes 100% neutre en carbone. Mais demain, nous serons véritablement et totalement neutre en carbone. Pas mal, non ? A leur décharge, malgré la grosse ambiguïté sur le 100% totalement neutre en carbone, la com de Spa est encore relativement transparente sur le fait que la soi-disant neutralité carbone atteinte en 2020 repose en fait essentiellement sur de la compensation. Et même le mec de la vidéo a l'air un peu mal à l'aise d'appeler ça neutralité carbone. Bon, la compensation carbone mériterait une vidéo à elle toute seule, mais que fait le réveilleur ? Mais retenez qu'il s'agit d'une notion très problématique qui doit vous faire lever le museau, dresser l'oreille, et qu'une compensation est en tout cas loin d'être équivalente à une vraie réduction d'émission, à part dans les bilans comptables. G comme gaz, c'est approprié. Quels sont les gaz à effet de serre couverts par l'objectif de neutralité carbone ? A savoir principalement le méthane, le protoxyde d'azote, l'ozone ou les fluorocarbures. Bon, pour la plupart des pays, atteindre la neutralité carbone en réduisant les émissions de CO2 à un niveau proche de zéro, ce serait déjà très bien. Mais par exemple, si on vous parle d'un pays comme la Nouvelle-Zélande, dont la moitié des émissions vient de son important secteur agricole. Vous aimeriez savoir si le méthane est inclus dans l'objectif de neutralité, non ? J'en déduis qu'il n'est pas inclus. Il est pas inclus. Oh, j'ai pété. J'avais même pas pigé le jeu de mots. P comme périmètre. Celui-là aussi, c'est un grand classique du net-zero washing, réduire le périmètre auquel s'applique la neutralité carbone. Pour comprendre ça, il faut distinguer entre trois périmètres. Le scope 1, qui sont les émissions directes provenant des installations fixes ou mobiles détenues ou contrôlées par l'organisation. Le scope 2, qui sont les émissions indirectes associées à la production d'électricité ou de chaleur. Et le scope 3, qui sont toutes les autres émissions liées à la chaîne de valeur, l'achat de matières premières, le transport des marchandises, l'utilisation et la fin de vie des produits. Bon, vous les avez là ? Appliquons ça à un cas pratique. Prenons le cas de Vélux qui s'engage à atteindre la neutralité carbone à vie pour toutes ses émissions historiques. Nous avons capturé l'équivalent de toutes les émissions carbone que nous avons émises depuis notre création en 1941, c'est-à-dire la totalité de notre empreinte carbone historique, en protégeant et reconstituant les forêts à travers le monde. Ou qu'il est le piège. Alors que l'essentiel des émissions de Vélux viennent du scope 3, c'est-à-dire de l'extraction et du transport des matières premières, le bois, le métal et le verre de la fenêtre, celles-ci sont exclues de l'objectif de neutralité carbone, qui ne couvre que les émissions des scopes 1 et 2, soit 6% de l'empreinte carbone du groupe. Nous l'appelons la neutralité carbone à vie. Autre exemple, l'annonce de neutralité carbone par le groupe ADP qui gère l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ici aussi restreint au scope 1 et 2. Donc ça inclut les émissions liées à l'électricité, au chauffage, à la climatisation, aux véhicules de service... Non je pense qu'on a tout là, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres comme émissions dans un aéroport. Donc pour les 50 000 tonnes d'émissions de l'aéroport Charles-de-Gaulle liées au scope 1 et 2, c'est neutralité carbone, avec compensation bien sûr. Et pour les 950 000 tonnes liées au trafic aérien, on parle juste d'optimisation. Et enfin T comme timing. Le dernier point à garder à l'oeil, c'est l'échéance prévue pour la neutralité carbone. Est-ce qu'on vise 2050 comme l'Union Européenne, 2060 comme la Chine ou 2020 comme Spadel, mais en fait vraiment neutre en 2050 ? Evidemment au plus tôt au mieux. Mais pour juger du réalisme d'un engagement de neutralité carbone, il est important de comparer le caractère ambitieux du timing avec les efforts déjà réalisés. Où en est le pays ou l'organisation dans ces réductions d'émissions ? De même, il est intéressant de comparer l'objectif à moyen terme avec l'objectif à long terme. Est-ce que ces objectifs sont au moins conformes à une trajectoire linéaire ? Ou bien est-ce qu'on commence tranquillou et qu'on laisse le gros de l'effort pour la fin ? Donc on récapitule, pour évaluer les revendications de neutralité carbone, pensez au GPT. Où a lieu l'effort ? Compensation ailleurs ou réduction ici ? Quel gaz ? Quel périmètre ? Et enfin quel timing ? On le voit, le concept de neutralité carbone présente un certain nombre de zones d'ombre et d'ambiguïté, et en particulier quand elle est revendiquée par des entreprises. Et c'est la raison pour laquelle certains sont d'avis que la neutralité carbone n'a de sens qu'à l'échelle de la planète et des états, et certainement pas à l'échelle d'entreprise, jugeant qu'il doit s'agir d'une ambition collective qui ne peut se résumer à une simple addition de petites neutralités particulières qui relèvent en bonne partie d'artifices comptables. En outre, certains secteurs sont en soi néfastes pour le climat et donc devront décroître plutôt que de viser la neutralité. Le secteur des énergies fossiles, même compensé par des projets de reboisement en Afrique, ne sera jamais compatible avec la Corse de Paris. Pour essayer de cadrer un peu tout ça, des référentiels pour la neutralité carbone ont vu le jour, comme le Science Based Targets ou le Net Zero Initiative, avec des approches différentes, mais en insistant bien sur le fait que la priorité doit être de réduire ses propres émissions avant de parler d'absorption ou de compensation des émissions résiduelles. J'espère néanmoins qu'armés de ce guide de survie et de ce stupide moyen de mnommotechnique, vous serez un peu plus à même de vous en sortir dans la jungle des annonces de neutralité carbone. Comme annoncé petite pause estivale, je vais en profiter pour préparer les vidéos et revenir en pleine forme pour l'année prochaine. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous suggère de faire un tour pour les vidéos qui s'affichent autour de moi, notamment celle de la série sur l'éthique du climat. Merci et à très bientôt.